C'est avec donc un profond sens de la responsabilité et une immense fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer une étape décisive dans le processus de renforcement de notre système d'enseignement supérieur. L'accueil de 153 nouveaux enseignants-chercheurs, parmi lesquels 50 compatriotes guinéens et 103 éminents collègues issus de pays amis tels que le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, la Côte d'Ivoire, la France, le Mali, le Sénégal, la Suisse et le Togo, représentent un jalon majeur dans notre quête collective d'excellence académique et dans notre engagement à promouvoir une recherche scientifique de haut niveau. Nous souhaitons tout d'abord exprimer notre plus profonde gratitude à son excellence, messieurs le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Sa vision éclairée et son soutien indéfectible envers l'enseignement supérieur orientent nos actions avec une détermination inébranlable. Son engagement en faveur d'un système éducatif d'excellence et de la promotion de la recherche scientifique nous propulsent résolument vers une transformation durable et prometteuse. Monsieur le Premier ministre, nous vous adressons le remerciement le plus chaleureux pour votre leadership à éclairer dans la conduite des réformes qui caractérisent notre sous-secteur. Votre soutien constant et votre vision stratégique nous incitent à persévérer dans notre ambition d'atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. Chers enseignants-chercheurs, en vous accueillant aujourd'hui, nous marquons une avancée significative dans le renforcement des capacités académiques et scientifiques de notre pays. Notre mission dépasse la simple transmission des connaissances. Elle s'inscrit dans une dynamique globale de transformation de notre société par le savoir, la recherche et l'innovation. Ensemble, nous sommes appelés à devenir des acteurs clés d'une recherche appliquée, résolument orientée vers la résolution des problématiques spécifiques à notre contexte national, qu'il s'agisse de la santé publique, du développement durable ou de la gestion des ressources environnementales et d'autres paliers de la vie de notre nation. L'impact de notre engagement sera immédiatement, l'impact de votre engagement sera immédiatement perceptible dès la rentrée académique prévue le 14 de ce mois, donc après demain. Demain ou après demain, oui, lundi. Des milliers d'étudiants guinéens impatients de poursuivre et de débuter leur parcours académique bénéficieront de votre expertise collective. La réduction des effectifs dans les salles de classe, la diversification des approches pédagogiques et l'instauration d'un environnement d'apprentissage interactif favoriseront l'épanouissement intellectuel de nos jeunes dans ce pays. Grâce à l'intégration de nouveaux enseignants-chercheurs que vous êtes, provenant de divers horizons académiques, la richesse de vos expertises contribueront à améliorer la qualité des enseignements permettant à nos étudiants d'accéder à une formation supérieure enrichie par une exposition accrue aux nouvelles technologies et aux perspectives internationales. Nous tenons à souligner que votre intégration au sein de nos institutions d'enseignement supérieur s'inscrit dans un vaste programme de modernisation. La rénovation des infrastructures universitaires, la numérisation des processus administratifs et académiques ainsi que l'établissement de partenariats internationaux solides témoignent de notre ferme volonté de créer un cadre propice à l'excellence universitaire. Ces réformes visent à doter notre système d'enseignement supérieur d'outils nécessaires pour se hisser parmi les références du continent africain.